Donc, premier sujet, le portionnement de LinkedIn. On remarque, je pense, il y a eu des récents changements justement au niveau des interfaces de LinkedIn, puis on remarque aussi la croissance, disons, l'utilisation de LinkedIn dans nos réseaux. On voit que ça bouge beaucoup de ce côté-là, donc c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe chez LinkedIn. Moi, ce que je trouve rassurant chez LinkedIn, c'est vraiment une croissance lente. Quand on dit, quand une croissance est trop rapide, on dirait que finalement, c'est une balloune, puis que ça n'a pas de valeur, il n'y a pas de modèle d'affaires. Eux, LinkedIn, ont toujours tenté d'insérer finalement une portion payante. Il y a vraiment un réel modèle d'affaires derrière ça. La partie publicitaire est quand même assez négligeable. Eux, dans leurs revenus, c'est beaucoup plus les abonnements, les gens qui veulent exploiter finalement beaucoup plus la recherche de prospects, etc. Puis moi, ce que je trouve génial dans LinkedIn, c'est aussi tout le concept des différents, un peu silos d'utilisation. Tu sais, les gens qui sont plus au niveau RH, tu sais, des gens qui veulent trouver des ressources. Il y en a que c'est vraiment la prospection. Il y en a d'autres, tu sais, c'est à peu près une offre à quasiment cinq profils utilisateurs avec des niveaux différents. C'est comme une matrice finalement de comptes payants. Donc, c'est quand même extrêmement bien pensé. On dirait qu'ils exécutent finalement une stratégie commerciale de façon chirurgicale. Ils réussissent très bien à le faire. Oui, puis en plus, je pense qu'au niveau du produit en soi, non seulement le produit évolue bien. Puis, tu sais, si on pense justement à l'application qui vient de changer, où on est passé du HTML5, on est revenu finalement à de l'application native. Ça pourrait surprendre bien des développeurs ou bien des gens qui disent qu'il y a beaucoup plus d'avenir dans le HTML5. Mais je pense que l'application en ce moment, quand on a la chance justement d'utiliser, est très agréable. Puis, on sent vraiment que c'est une bonne amélioration qu'ils ont réussi à faire. On voit qu'ils ont investi considérablement dans l'application. C'est pas une affaire qui a été faite sur un coin de table. Donc, on voit que c'est vraiment... Maintenant, l'énergie qu'on met dans ces applications-là, c'est du niveau professionnel assez élevé. Et en plus, je dirais même qu'on est beaucoup plus incité à l'utiliser et à travailler avec les versions précédentes, en tout cas du moins de ma perspective personnelle. J'ai beaucoup plus tendance à aller ouvrir l'application, aller voir les nouvelles qui sont là, que ce soit dans mon réseau ou même des nouvelles de façon plus générale, les fameux hot topics qu'on peut voir. Donc, je l'utilise beaucoup plus maintenant que ce que j'avais, disons, la chance de l'utiliser avant. Oui, oui. Mais moi, j'avais remarqué quand même que cet aspect-là, finalement, un peu d'agrégateur, finalement, de contenu qui est partagé. Celui de LinkedIn qui a eu plusieurs noms, Headlines, Today, on sait pas trop comment il s'appelle, mais il est quand même beaucoup plus performant que ceux-là de Facebook ou de Twitter. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont toujours maîtrisé ça. C'est mieux. Présentement, je pense qu'ils livrent mieux. En plus, même, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient tendance, par exemple, à nous, pour prendre un exemple, à publier, disons, plus des nouvelles d'affaires dans un média comme Facebook. Puis, je pense qu'on a tendance de plus en plus à le faire dans LinkedIn sans laisser à le faire dans Facebook ou en le faisant moins dans Facebook, sachant que les gens, des fois, qu'on peut avoir dans Facebook, il y a des gens que ça n'intéressera pas ou on va se ramasser vite sur le mute chez nos amis. Donc, on a des fois un petit peu l'impression qu'on dérange en publier un petit peu trop d'informations, des fois, à caractère affaires, si on peut dire. Donc, là, je pense que c'est beaucoup plus agréable de penser à les publier dans LinkedIn que ça l'était auparavant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un auditoire pour vrai. J'ai l'impression que je vois apparaître des likes sur des publications que je vais faire dans LinkedIn. Donc, déjà là, on sent qu'on a atteint un autre niveau. Puis, ce qui est aussi tout à l'avantage en ce moment, je pense, de LinkedIn, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de compétition qui se profile à l'horizon. Il y en avait déjà eu. Puis, ils ont été anéantis, pratiquement. Le seul qui a l'air être encore vivant, c'est Viadéo. Mais Viadéo a toujours eu un développement beaucoup plus fort en Europe. Puis, depuis que LinkedIn est offert en français, lui, il mange des parts de marché constamment. Donc, c'est sûr que là, évidemment, en gros, peu importe si LinkedIn ou Viadéo a une meilleure interface. Là, présentement, qu'est-ce qui vaut l'or dans LinkedIn? C'est la masse critique. Les gens investissent leur temps là-dedans. Leur profil de carrière est là-dedans. Et c'est rendu, finalement, souvent, je le compare à un Rolodex vivant. Absolument. Je ne sais pas si tout le monde sait que c'est quoi un Rolodex. Allez voir, suivez le bureau en gros. Tapez ça dans Google Image. C'est ça. Vous allez voir. C'est quand même... Mais c'est ça. C'est vraiment... Moi, souvent, je me dis que si la personne n'est pas sur LinkedIn, elle n'existe pas quasiment. Ou du moins, ça donne un bon indice sur sa connaissance du marché technologique. Ou de la techno ou du milieu numérique. Ou son ouverture. Ou son ouverture, exactement. Ça donne une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada